Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Asus Zen AIOS. Pour commencer, on va retirer la plaque qui scie plastique et on va s'aider d'un outil, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Il est collé, vous pouvez le chauffer avec un sèche-cheveux pour faciliter le retrait de cette lame plastique. Une fois le cache en plastique retiré, on va enlever les vis. Une fois ces vis retirés, on peut soulever légèrement l'écran pour le débloquer. Ensuite, on soulève délicatement pour déclipser l'écran. On ne force pas, sinon vous risquez de casser la vitre. On fait attention au passage de la webcam. Une fois la vitre complètement déclipsée, on va la soulever légèrement. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez trois connectiques, une ici et deux ici. On va débrancher les différentes connectiques. Il suffit ici de soulever et de débrancher, donc ne tirez pas sur les fils. Comme ceci. Une fois les trois connectiques débranchés, on peut poser un autre tout en un. Au niveau de la présentation, nous avons ici le disque dur. Une fois les quatre vis retirées, on soulève la cage. On peut déclipser notre disque dur. Ensuite, on a ici le bouton ON-OFF. Ici, on a une carte additionnelle qui gère le son. Ici, une carte additionnelle qui gère les connectiques. Ici, le système de refroidissement et ici, la carte mère. On voit ici la carte WIFI. On va donc déconnecter celle-ci comme ceci. Ensuite, on va déconnecter ici l'alimentation du disque dur. Ici, l'alimentation du tout en main. Et ici, le venti-rad comme ceci. Ensuite, on va déconnecter les cartes supplémentaires. Il suffit de soulever et de déclipser comme ceci. Une fois tout déconnecté, on va déconnecter les cartes supplémentaires. On va déconnecter les cartes supplémentaires. Il suffit de se mettre en place. On va déconnecter les cartes supplémentaires. Il suffit d'affaires sur le navier. On va déconnecter les cartes supplémentaires. Il suffit d'affaires sur le navier. Sous-titrage ST' 501 Ensuite on va dévisser les trois vis qui maintiennent le venti-rad et on va défaire ici la vis aussi, comme ceci. Ensuite il ne reste plus qu'à soulever et défaire les petits scotchs qui entourent la carte mère, comme ceci. Et on a encore une connectique qui est cachée sous le scotch. On va débrancher le SATA et nous voilà sur notre carte mère. Ici vous avez le processeur, le chipset, le ventilateur et son radiateur. On voit aussi ici un support M2 et ici la pile du BIOS. Ici vous avez les barrettes mémoire qui sont en dessous et qui sont clipsées. Voilà pour ce qui est de ce démontage. Pour le remontage il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501